Salut à tous, aujourd'hui c'est Fêtes et Paillettes avec l'artiste que je m'apprête à vous présenter sous vos applaudissements. Voici Queen Mimosa 3, mesdames, messieurs. En 2007, c'est dans le livre Notre Dame des Fleurs de Jean Genet que le personnage Mimosa 2 tape dans la tête de Jonathan Nichère. Alors étudiant en art appliqué à Paris. Mimosa 2 est le stéréotype de l'homosexuel des années 40. Mais c'est surtout l'idée de transmettre un pseudonyme de génération en génération qui plaît à Jonathan. Amoureux des belles lettres mais aussi des belles images et de musique, notamment de Freddie Mercury, il combine ses passions pour créer son projet d'étude, une sorte de comédie musicale regroupant tous les clichés de la musique et de la mode où apparaissent de nombreux personnages farfelus dont Queen Mimosa 3. Sa musique est teintée de synthé pop des années 80, de ritournelles fraîches et de gimmicks imparables. La voix est nonchalante et surfe sur des textes doux amers. Il sort son premier album en 2009 sous le label digital Believe intitulé So Sexy. Il gère alors la production et l'enregistrement des titres mais aussi la réalisation des clips et de l'image. L'éloge du homemade quoi ! Un an plus tard, il sort Splash, le mot d'ordre Sea, Sex and Sun. Le tout teinté d'une étrange nostalgie. Peu à peu, ce personnage de Queen Mimosa 3 commence à s'effacer et ses clips et sa musique deviennent plus personnels, plus graphiques, plus recherchés, se rapprochant de plus en plus de ce qu'il est intimement, mais sans jamais oublier le second degré et la provocation. Regardez bien ! Sous la couche de paillettes se cache un regard bien tranchant sur l'industrie musicale et la publicité. C'est dans cet esprit que j'ai personnellement commencé à travailler avec lui. Son nez de cette collaboration de clips et de duos. L'album Licorne, sorti en 2012, est le plus abouti et le plus personnel de l'artiste et aussi le plus introspectif avec des titres comme Ne m'embrasse pas et Moonlight. Salut à tous et à bientôt ! Salut à tous ! Aujourd'hui c'est Fêtes et Paillettes avec l'artiste que je m'apprête à vous présenter sous vos applaudissements. Voici Queen Mimosa 3, mesdames, messieurs. En 2007, c'est dans le livre Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet que le personnage Mimosa 2 tape dans la tête de Jonathan Nichère, alors étudiant en art appliqué à Paris. Mimosa 2 est le stéréotype de l'homosexuel des années 40. Mais c'est surtout l'idée de transmettre un pseudonyme de génération en génération qui plaît à Jonathan. Amoureux des belles lettres mais aussi des belles images et de musique, notamment de Freddie Mercury, il combine ses passions pour créer son projet d'étude, une sorte de comédie musicale regroupant tous les clichés de la musique et de la mode où apparaissent de nombreux personnages farfelus dont Queen Mimosa 3. Sa musique est teintée de synthé pop des années 80, de ritournelles fraîches et de gimmicks imparables. La voix est nonchalante et surfe sur des textes doux amers. Il sort son premier album en 2009 sous le label digital Believe intitulé So Sexy. Il gère alors la production et l'enregistrement des titres mais aussi la réalisation des clips et de l'image. L'éloge du homemade quoi ! Un an plus tard, il sort Splash, le mot d'ordre Sea, Sex and Sun, le tout teinté d'une étrange nostalgie. Peu à peu, ce personnage de Queen Mimosa 3 commence à s'effacer et ses clips et sa musique deviennent plus personnels, plus graphiques, plus recherchés, se rapprochant de plus en plus de ce qu'il est intimement, mais sans jamais oublier le second degré et la provocation. Regardez bien ! Sous la couche de paillettes se cache un regard bien tranchant sur l'industrie musicale et la publicité. C'est dans cet esprit que j'ai personnellement commencé à travailler avec lui. Son nez de cette collaboration...